« Si tu appelles au secours, sans jamais perdre un instant, les êtres vides à parcours, on est toujours présent, on est toujours présent. » Fait qu'on a regardé « Papa est devenu un lutin » parce que c'est la chose à faire à Pâques, semblerait-il. Non, c'est ça, le grand Vincent Gouzeau, dans sa légendaire générosité, a offert trois films gratuits qu'on pouvait visionner pendant la fin de semaine de Pâques. Et il y avait « Papa est devenu un lutin », le film qui a été identifié à plusieurs reprises comme étant le « The Room » québécois. « Je commence à avoir fait, je pense que je vais aller faire le souper. » Euh, j'avais pas nécessairement l'intention de regarder « Papa est devenu un lutin » parce qu'il y avait pas la réputation, en fait, d'être comme tellement mauvais que c'est bon, c'était juste tellement mauvais que c'est mauvais, en fait. Mais c'est un poste du réalisateur, en fait, qui me donnait le goût de regarder ça. C'était, ben, comme vous pouvez le voir, ça indiquait que le film était pour les enfants et pour un public immaturus. Ça, je me suis vraiment beaucoup reconnu là-dedans. Et il y a même eu la mention, « Si vous cherchez à voir du grand cinéma ou un grand film, eh bien, il y a plein d'autres films que vous pouvez voir. » Ce qui m'a un peu amené à la réflexion que si lui-même considère pas que son film est bon, pourquoi il l'a fait? Fait que ça m'a intrigué, pis je me suis dit qu'on allait regarder ça. Fait que tout en respectant le confinement, on s'est fait une date FaceTime où on écoutait « Papa est devenu un lutin ». Parce que c'est ça que s'est rendu la Terre. Mais là, non! 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 Donc, le film est un absolu fucking désastre. Et un des gros problèmes avec ça, c'est qu'on dirait que le réalisateur est au courant, mais qui a l'impression que c'est pas grave parce que c'est un film pour enfants. J'avais, premièrement, j'ai zéro formation en cinéma. OK, moi, j'ai été inspiré de Jim Cameron, réalisateur qui était chauffeur de truck. Lui, il avait aucune expérience, pis lui, il s'est dit, « Mais sais-tu quoi? Je sais pas si je ferais les meilleurs films au monde, mais je pourrais faire mieux que qu'est-ce qui est là. » C'est quoi une crise de caca-là? Si je continue à regarder, je vais faire caca-là. Artistique, zéro. Drôle pour un enfant de 6 ans, mais... Ça suffise absolument rien de dire que ton film est pas bon parce que c'est un film pour enfants non plus. C'est un peu l'équivalent de dire, « Je suis arrivé dernier, mais techniquement, je n'ai pas perdu la course parce que sur mon char, il y avait Dora l'exploratrice. » Il y a des super bons films pour enfants qui ont été faits. Il y a même des trucs qui n'ont pas coûté si cher que ça, qui ont été produits. Il y a plein d'affaires extrêmement bonnes. Il y a des films qui n'ont rien coûté que ça donne, qui sont vraiment bons. Je pense pas que le budget ou le fait que le film s'adresse à des enfants justifient le fait de pondre une merde. Mais le pire, c'est que c'est pas tant un bon film pour enfants. Est-ce que c'est ta canne à bonbons que je sens là ou t'es vraiment content de me voir? Drôle pour un enfant de 6 ans, mais en. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce film-là? Ben, premièrement, le film commence avec une indication très claire que ce couple-là est sur la faim. Ben, tu sauras que c'est mon travail qui paye pour notre grosse maison, pis tes ongles, tes cheveux, ton électrolyse, pis toutes les autres bébelles que t'as sur toi. Ton électrolyse! J'ai pas bien l'air à peine, hein? Quand c'est temps de venir jouer avec mes bébelles? Drôle pour un enfant de 6 ans, mais en. Il y a vraiment énormément de chicanes et de conflits. Ça amène déjà un problème massif de ce putain de film. Il y a vraiment beaucoup de moments où les personnages disent des choses, pis quand tu y penses un peu, tu réalises que... Que ça se disait pour ça? J'avais des parents qui m'ont mis au monde, mais qui voulaient pas de moi. J'ai grandi dans les familles d'accueil quand j'avais ton âge. Pis à chaque Noël, je voyais tous les petits garçons et les petites filles à l'école se plaindre parce qu'il y avait pas le cadeau de Noël qu'ils voulaient. Moi, je faisais juste penser à quel point t'étais chanceux d'avoir une vraie famille. C'est pour ça que je te dis que j'aurais aimé ça, avoir des parents qui chicanent. Comment t'as pu laisser ça dans ton film? Pour vrai, je regardais ça pis je me disais à quel point ça va être malaisant pour tous les parents d'enfants adoptés du Québec. Je veux dire, c'est quoi le film est pour les enfants, mais pas pour tous les enfants. Surtout les enfants qui ont pas été adoptés. Les enfants adoptés, ça compte pas, ça. Familles d'accueil ain't nos vraies familles. À moins qu'ils se chicanent beaucoup. Ironiquement, les acteurs, c'est un peu ma partie préférée. J'ai même un gros faible pour Jean-Marie Corbeil, qui est le seul qui semble vivre et jouer des émotions. Et deuxièmement, ça a l'air d'être le seul qui sait exactement dans quoi il s'est embarqué. Hé, Jean-Marie Corbeil! Je vais le voir trouver là pour toi. C'est toi le comédien qui a joué dans le film de Lutin, là. Non. Comment non? Parce que non. Pourquoi non? Parce que je veux que non. Pour la réalisation, ben, coup de théâtre, ça va pas. Et même si c'est exclu le fait que les scènes se suivent, se vient. Les réalisateurs utilisent beaucoup la méthode qu'on utilise pour tourner de la porn. Et ça, c'est pas quelque chose que je pensais dire dans cette chronique-là. Prends ton petit frère, puis va me rejoindre dans notre salle de bain, OK? Je t'appelle mon enfant! Sais-tu à quel point c'est gentil tout ce que tu fais pour Nadia aujourd'hui? Ouais, mais nous, on est comme ça des lutins. Mais là, j'aimerais juste ça sortir. Drôle pour un enfant de 6 ans, mais-en. Non, c'est vrai. À part la tonne de références sexuelles dans ce film pour enfants, c'est un peu comme ça qu'on tourne des films pour adultes. T'sais, souvent, dans des films de cul, ils utilisent, mettons, un beau lieu, puis ils font le monde fourré le plus possible dans ce beau lieu-là pour sauver de l'argent. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait pour ce film-là. Au lieu de faire genre, ah, on a un château, on va faire le monde fourré le plus possible, c'est, ah, on a un chalet, on va faire le plus Noël le monde possible, je présume. On dirait vraiment que le scénario a été construit en fonction de rendre hommage à toutes les pièces du chalet. Pour vrai, genre, l'élément qui est mis le plus de l'avant, genre, avant même Noël dans ce film-là, c'est définitivement le chalet. Il rend bien hommage à la toilette à plusieurs reprises, comme vous pouvez voir. Ah! Je peux pas croire qu'ils ont fait ça. Je peux pas croire, pour vrai, genre, c'est tellement un cas de je ne comprends pas à quel point ça a pu passer à travers toutes les étapes d'une production, puis ils se disent, cette scène-là, passe. Définitivement, ça, faut que ça reste. Ça a été écrit, ben oui, on va la tourner. Mettre un bébé dans la toilette, ben oui, ça prend ça dans mon film. T'as une scène pour la cuisine, où d'ailleurs, t'as quatre excellentes minutes de jokes, de bruit, de cafetière. Espresso. 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 Fait qu'au final, qu'est-ce qu'on a tiré de notre expérience? Écoutez, papa est devenu un lutin et sous, c'était quelque chose de vraiment le fun, mais je remercie vraiment beaucoup le fait que j'étais complètement intoxiqué. Pour le reste, pour ceux qui disent que papa est devenu un lutin et est en fait le The Room québécois, ben, je pense qu'il faudrait arrêter parce que pour vrai, c'est un peu insultant pour The Room. Quand on check qu'est-ce qui se passe avec The Room, il y a quand même des gens qui se sont forcés, qui ont fait un film avec passion pis qui ont profondément échoué, mais ils ont conscience qu'ils ont fait un mauvais film pis ils sont pas complètement dans le délit par rapport à ça pis je pense que c'est l'attitude qui fait toute une différence. Mais pour ce qui est du réalisateur, le papa est devenu un lutin et de continuer de défendre que les critiques ne comprennent pas parce que c'est un film qui est fait pour les enfants, je suis désolé, mais non. Sans rancune, ton film est passé au cinéma. Par conséquent, ton film va être traité comme une oeuvre cinématographique au même titre que tous les autres films qui sont passés au cinéma. T'as fait un film, le fait que ce soit un film pour enfants, le fait que c'était ça tes inventions, le fait que tu te sois pas plus forcé que t'aurais pu ne change absolument rien au fait que ton film mérite d'être comparé comme tel. Et c'est pas un bon film. Et c'est important d'être chill avec ça, je pense. Artistique 0. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501